Bonjour tout le monde, c'est Benjamin de la chaîne de notre story Vitibio. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre machine avant-danger. C'est une Newland VL610. Elle se présente en plusieurs parties. En premier, nous avons le compartiment moteur que vous voyez ici avec le fétraire, le pot d'échappement, les bacs où sont stockés les raisins, l'ensemble tête de récolte ainsi que la cabine du chauffeur. La machine avant-danger est un enjambeur. Elle est posée sur 4 vingles hydrauliques qui lui permettent de monter et de descendre pour enjamber la rangée et ramasser un maximum de raisins. Je vous présente la tête de récolte. Donc comme vous voyez, les deux rangées de batteurs qui permettent de taper la vigne, faire tomber les grappes de raisins dans les paniers. Ces paniers montent tout autour de la tête de récolte, qui déposent ensuite les raisins au-dessus de la machine. Ces paniers avancent de façon proportionnelle avec l'avancée de la machine. Plus vous roulez vite, plus les paniers vont vite et vice versa. Ensuite, comme vous voyez, la vigne passe entre ses godets, ses paniers, pour éviter et s'entrecroise, pour éviter que les raisins et le jus passent par terre. Nous voici à l'arrière de la machine. On retrouve les paniers qui montent le long de cette goulotte pour aller déposer toujours les raisins au-dessus de la tête. Nous voici en haut de la machine à manninger. Donc pour ceux qui ont le vertige, on est quand même à 4 mètres de hauteur. Comme vous voyez, nous retrouvons nos paniers. A savoir qu'il y a 62 à gauche, 62 à droite. Pour ceux qui sont bons en maths, cela fait 124. Alors, ces paniers sont retournés. Laisse tomber les raisins sur ces tapis bleus qui tournent très vite, avant de tomber dans les bacs. Un premier tri est réalisé par ces ventilateurs qui aspirent les feuilles et les serments, qui sont rejetés au sol par cette goulotte. Le raisin est ensuite mis dans ces bacs. A savoir que chaque bac peut contenir 1 tonne de sang de raisin. Les bacs sont quasiment pleins. On met en route cette vis en fin que vous voyez, pour répartir le raisin dans les bacs. Les deux bacs se lèvent perpendiculairement à la machine. Pour vider dans les bains à vendange. Mais attention, il ne faut pas les vider trop rapidement. Et surtout, un par un. Car sinon, la machine pourrait se le cabrer comme une moto. Avant de vous présenter l'intérieur de la cabine, je veux vous montrer le graissage automatique centralisé. Alors ça, c'est celui du porteur. Comme vous voyez, il y a quelques points de graissage automatique qui se font juste devant au niveau de la direction. Ensuite, ça, c'est un autre graissage automatique. Alors lui, il s'occupe de tout ce qui est tête de récolte pour tous les roulements immergés. C'est-à-dire les roulements qui travaillent pendant la vendange. Allez, nous voici dans la cabine. Alors là, comme vous voyez, le volant recule. Alors, plus on a de ventre, plus on recule, on pousse le volant, moins on en a et plus on peut le tirer vers soi. Voilà. Comme vous voyez, là ici, nous avons la clé de contact. Tout simplement, comme une voiture. Enfin, comme les voitures qui sont un peu anciennes. Je vous montre la visibilité que nous avons dans la cabine. On n'a que le volant devant nous. pour avoir un maximum de visibilité pour éviter de tomber dans un fossé. Je vous présente la poignée multifonction qui me permet de gérer toute la machine intégralement. Elle me permet d'avancer et de reculer. Comme la montée et la descente, le dévers dans les rangées, le battage, ainsi que la levée et la descente des vacs. Voici le régulateur de vitesse qui me permet de me concentrer sur la rangée de vignes. Voici le tableau d'affichage qui m'affiche toutes les informations liées à la conduite. Donc, selon les voyants, comment il s'allume. Par exemple, nous avons le dévers ici. La position de la tête récolte qui est engagée dans la vigne. Donc voilà. Tout ça, toutes ces indications me permettent de pouvoir après corriger avec la poignée multifonction. Je vous ai présenté notre machine avant-danger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster sur notre chaîne YouTube. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501